... Adiaké, ville bannière du sud-est de la Côte d'Ivoire, destination choisie pour la rentrée touristique 2016-2017 de la Finitourci, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. ... Ces principaux animateurs du secteur touristique, agences de voyage, hôteliers, restaurateurs, professionnels de location de véhicules, artisans d'art, tous ont marqué une pause, souffrant ainsi un temps pour découvrir les merveilles du sud-comoé, précisément d'Adiaké. La première école ivoirienne, c'est Adiaké. La première plantation de café, Adiaké. Les mangroves qui sont à la recherche de la faune et de la flore, les espèces qui sont en disparition, se trouvent Adiaké. Alors pourquoi pas Adiaké ? Temps fort de cette rentrée touristique d'Adiaké, la plateforme d'échange et de réflexion sur le secteur touristique en Côte d'Ivoire. Les professionnels du secteur sont unanimes sur une chose, la destination Côte d'Ivoire est onéreuse pour les touristes aussi bien nationaux qu'étrangers, comparativement à celles des pays comme le Sénégal, le Mali, ceux d'Asie ou même d'Europe. 48 heures de réflexion, de débats et d'échanges pour faire des recommandations allant dans le sens de la renaissance du secteur touristique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire de tourisme sans un cadre réglementaire et juridique. On ne peut pas développer le tourisme sans tenir compte du poids de la fiscalité et de la parafiscalité. On ne peut pas faire du tourisme dans un secteur malheureusement concurrentiel, surtout déloyal. On ne peut pas développer le tourisme s'il n'y a pas de respect de l'éthique. On ne peut pas développer le tourisme sans la qualité. Donc on parle de qualité mais on parle de formation. Les recommandations des acteurs du secteur touristique, membres de la Finitourci, seront consignées dans un document baptisé « Déclaration d'Adiaké », document que la fêtière entend mettre à la disposition de la tutelle. Un sujet de satisfaction tout de même, les animateurs du secteur touristique ivoirien ont salué l'état de Côte d'Ivoire pour le maintien de la paix et sécurité préalable à l'émergence du secteur touristique dynamique. Pour rappel, en 2014, la Côte d'Ivoire a enregistré une augmentation du flux touristique international qui est passé de 298 000 à près de 500 000 avec un taux record de 1 500 000 voyageurs sur la plateforme aéroportuaire Félix Oufoué-Boigny. Et enfin, une augmentation du taux d'occupation des réceptifs hôteliers qui est passé de 58 à 65 %.